Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans ce nouveau tuto qui sera le tuto de la bûche de Noël avec de la chantilly et du petit chocolat donc voilà, on y fait très bien donc on va pouvoir commencer pour commencer il vous faudra du jaune citron, du blanc et donc du chocolat donc il vous faudra une boule de pâte à gâteau, une boule de chocolat pour commencer je vais venir rouler mes deux couleurs pour réaliser une plaque, soit vous les faites fines, soit épaisses, comme vous le souhaitez donc à vous de choisir surtout malaxez bien la pâte avant de façon qu'elle ne craque pas ou ne casse pas ensuite je viens faire ma deuxième boule de pâte vous voyez là elle craque, mais bon ça va le faire ensuite vous allez venir placer le chocolat sur la pâte à gâteau vous allez prendre la lame et puis réaliser un petit rectangle voilà ce que ça doit vous donner ensuite je vais venir enrouler tout à petit appuyez un petit peu sur les côtés et donc on roule hop là et ensuite on va couper chacun des bouts et donc la même chose de l'autre côté une fois avoir fait ça on va venir faire la texture du gâteau donc je viens prendre un petit peu rond ou autre et je viens faire la texture du gâteau donc j'arrache la pâte donc j'arrache la pâte, je fais plein de petits points bref je viens faire une texture je vais vous rapprocher je vais vous rapprocher et donc même chose de l'autre côté donc vous venez arracher la pâte enfin voilà moi je reviens toujours faire une deuxième fois parce que souvent ça s'enlève un petit peu donc donc après comme vous le souhaitez vous faites la texture que vous souhaitez ensuite je vais venir texturer à l'aide de ma brosse à dents vous pouvez toujours utiliser autre outil pour avoir encore une texture beaucoup mieux je vous conseille aussi d'utiliser le dos de votre brosse à dents donc c'est ce que je vais faire vous allez regarder ici et donc vous venez tapoter vous allez voir ça va donner un effet vraiment très réaliste j'aime beaucoup n'oubliez surtout pas les côtés voilà ce que ça doit vous donner un effet très réaliste vous pouvez revenir passer une dernière fois pour refaire l'effet croustillant pour refaire l'effet croustillant enfin l'effet du gâteau enfin bref ensuite je viens mettre des petits pastels secs hop donc avec le petit pinceau mettre un petit peu de pastel la pastel n'est vraiment pas obligatoire surtout qu'elle ne va pas forcément beaucoup s'arriver vous revenez faire une petite texture pour enlever un petit peu des fois il y en a de trop vous ne voyez pas mais il y a de la pastel donc une fois avoir fait ça je vais venir réaliser ma chantilly donc là je viens prendre un petit bout de fimo blanche donc quand je dis petit c'est un petit un peu triste peut-être voilà il vous faudra une douille et on va pouvoir commencer je prends ma douille je prends la fimo je viens la malaxer un petit peu dans mes mains et faire un espèce de boudin et je viens le placer dans ma douille puis je viens prendre le dos de mon pinceau et donc appuyer et faire sortir ma chantilly c'est pas grave du tout si ça craque un petit peu n'oubliez pas il vous faudra un outil pour couper n'oubliez pas donc ensuite je viens placer ma chantilly donc vous venez la placer comme vous le souhaitez ensuite je viens couper ensuite je viens couper moi je reviens toujours à passer un petit coup de texture dans le gâteau à la fin et donc je vais venir faire ça trois fois à vous de voir combien de fois à vous de voir combien de fois souhaitez-vous le faire une deuxième fois et donc une dernière fois désolé la vidéo est un petit peu longue et donc mon dernier j'ai essayé de bien placer le niveau au milieu ensuite je reviens mon petit effet de chantilly ensuite je vais prendre mon coulis chocolat donc si vous voulez aller voir une vidéo si vous voulez le tuto donc je n'ai juste pas de film au liquide je vous ferai très bientôt un tuto si vous le souhaitez donc je viens faire la déco souhaitée je viens toujours en rajouter un tout petit peu parce que je suis une hyper gourmande de chocolat vous pouvez venir en rajouter comme moi hop et donc je viens faire moi c'est une boîte de pâte à modeler comme ça bref on s'en fout alors là j'ai je me suis mis un petit peu de chocolat ici le coulis donc je viens gratter avec mon outil hop puis je reviens texturer à l'aide de ma brosse à dents pour cacher un petit peu voilà tout ce que ça doit vous donner revenez texturer à la fin vous pouvez aussi vous amuser à venir mettre des petites cannes que vous avez réalisé vous même et donc voilà le tuto de ces petites bûches de noël est terminée j'espère qu'il vous aura plu on se retrouve dans une prochaine vidéo bye bye bye